Franchement, c'est bon ? On peut y aller ? D'accord, alors tu l'as dit en début d'émission que tu es fils unique du côté de ta mère. C'est ça. Que tu as des soeurs de qui tu es proche. Aujourd'hui, est-ce que tu as pensé à tes soeurs avant de donner le premier coup à Adjassis ? Non, je répète que ce n'est pas moi qui ai donné le premier coup. Avant que tu lui donnes le premier coup ? Avant que tu ne répliques si tu veux ? Voilà, avant que je réplique, effectivement, sur le coup on n'y pense pas parce qu'on est pris sous un sentiment de colère. Et comme on est humain, on ne finit pas à craquer. Mais je présente encore mes excuses, comme je l'ai dit, à toutes ces femmes. D'accord. Quels t'es les vœux que tu as prononcés le jour de votre mariage ? J'ai souhaité qu'on fasse vraiment très long feu ensemble et que tout ce qu'il y a de meilleur nous arrive. D'accord. C'est tout ce que tu as... Je ne vais pas totalement m'étaler parce que je retiens de ce mariage-là que ça a été vraiment tragique. Le premier coup que tu lui as porté, tu as dit que ça ne venait pas de toi, ça venait d'Adjassis. C'est ce qui explique le visage fuméfié qu'on a vu à l'écran ? Non, ça n'explique pas le visage fuméfié, mais plutôt, moi je rentre dans un sentiment d'excuse parce que c'est une réaction suite à des actions. D'accord. Donc je m'excuse de nouveau encore auprès de toutes ces femmes. On a l'impression que tu... Depuis que tu es rentrée sur ce plateau, je rêvais de le dire, on est arrivé à ce moment-là précisément. On a l'impression que tu veux nous attendrir, tu veux amadouer le téléspectateur. Non, parce que je n'ai jamais été dans le cadre d'attendre les téléspectateurs vu que, même jusqu'à aujourd'hui, la première personne à injurier, c'est encore elle sur les réseaux. Si vous suivez en ce moment... Qu'est-ce que tu dis ? Mais si vous suivez en ce moment, elle est en train de m'insulter sur le poste de Aolia. C'est un trop plein d'énergie ou bien trop plein de colère qu'il a fait réagir comme ça ? Tu es rentrée sur ce plateau, tu es mannequin, tu as une belle allure et tout ça. Tu n'as pas un peu joué sur ça aussi, quelque part ? Non, parce que déjà, elle s'était proclamée célibataire depuis le 2 août en faisant une vidéo sur les réseaux pour dire qu'elle est célibataire, donc tout le monde peut la draguer et tout et tout. Je n'ai jamais fait le poste de célibataire. Ensuite, en décembre, elle a fait une vidéo où elle me traitait d'enculée. Je n'avais jamais aussi répondu à tout ça. Mais tu lui as caché un enfant ou pas ? Je ne l'ai pas caché, je l'ai appris comme vous l'avez appris et tout. Parce que tu ne savais pas que tu avais un enfant ? Oui, parce que déjà, j'ai eu des histoires avec mon ex. Et quand ça s'est terminé, elle était déjà enceinte. Donc voilà. Donc tu as vraiment un enfant ? Oui, effectivement, oui. D'accord, ok. Et tu l'as appris sur ce plateau au même moment que nous ? Non, pas sur le plateau, je ne l'ai pas appris sur le plateau, mais je l'ai appris un peu plus tard. Christopher, est-ce que tu as un gigolo ? Non. Tu ne l'es pas ? Non. Tu es sûre ? Effectivement, parce que j'ai les preuves de ce que j'atteste. Ou elle-même, elle le démontre. Selon nos investigations, on aurait appris que tu serais fiancée à une dame qui vivrait en France et qu'en tout cas avec qui tu files un parfait amour, qui est métisse congolaise. Non, ça c'est impossible. Elle s'appelle Jenny. Elle n'est pas métisse congolaise, ça c'est un. Et de deux... Ah, parce que Jenny existe vraiment ? Ça, c'est ce que vous dites. Mais tu dis qu'elle n'est pas métisse congolaise. Non, non, parce que... Tu es en train de me dire que Jenny existe. Non, ce n'est pas ça, vous ne comprenez pas. Je suis en train de tout simplement dire qu'en ce moment, j'essaie de planer sous d'autres cieux, mais je ne connais pas de métisse congolaise qui s'appelle Jenny. Quand tu dis que tu es planer sous d'autres cieux, ça veut dire quoi ? D'essayer de voir ailleurs, parce que en vérité, tout ce que je souhaite, c'est qu'on puisse faire une séparation sans histoire, sans palabre, c'est tout. Tu réalises qu'elle fait porter plainte ? Oui, je réalise ça. Et ? Et tout ce que j'attends de tout le monde, c'est qu'effectivement, les choses soient faites. Tu as aujourd'hui vu comme un homme qui bat sa femme, un homme violent, qui n'a aucun scrupule. Qu'est-ce que tu réponds à cela ? Je réponds à ça que j'ai des preuves qui attestent que j'ai toujours reçu les premiers coups. Aucune maîtrise de soi. Mais comment expliquer que si je n'ai aucune maîtrise de soi, on arrive jusqu'au mariage ? Tu n'avais rien à dire, tu ne savais pas non plus, tu n'avais pas d'informations. Elle n'avait pas d'informations te concernant. C'est après le mariage que tu as découvert l'autre facette de sa personnalité, de son visage. Tu l'as dit sur ce plateau. Je vais vous poser une seule question. Si j'étais un homme violent, automatiquement, derrière de mon passé, on allait le retrouver. Moi, je te repose la question. Est-ce que tu es un démon au visage d'ange ? Non. Est-ce que le diable s'habille en Christopher Koulibaly ? Non, pas possible. Merci, c'était la question mondiale.